bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir olivier bonjour olivier bonjour benjamin salut tout le monde alors olivier tout d'abord je te laisse te présenter alors comme tu l'as dit je m'appelle olivier je suis actuellement étudiant en art dramatique à paris mais à côté de ça je suis aussi passionné d'histoire de linguistique de jeux vidéo en ce moment je joue dans une pièce de théâtre à paris enfin on joue comme on peut vu que c'est le confinement tout ça le copie tu vois même tu sais mais sinon voilà non mais super alors on va remonter un petit peu dans le temps puis on va commencer par le lycée pour revoir un peu ton parcours donc au lycée qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait comme terminale quelles ont été les options que tu as prises etc tu peux nous en parler un peu oui alors pour le bac j'avais fait un bac scientifique avec spécialité maths et en option j'avais pris latin et grec ancien deux options littéraires pour contrebalancer avec tout le scientifique dans tout ça déjà vous pouvez remarquer que par rapport à ce que je fais maintenant études d'art mon bac est complètement différent donc bon ça c'est c'était une réorientation par la suite d'accord très bien donc par rapport donc là tu as fait un bac scientifique et l'année de terminale c'est cool tout va bien qu'est ce que tu as décidé de faire sur admission post bac puisque c'était admis sur pas comme pour moi maintenant c'est parcours sup qu'est ce que tu as décidé de mettre comme veut sur admission post bac justement alors sur sur apb j'avais mis licence enfin comme je viens d'amiens comme toi j'avais mis la fac d'art d'amiens j'avais en tête de faire une licence d'art du spectacle c'est la seule chose que j'avais mis sur apb personnellement d'accord ok donc là donc les résultats en soi ça a été plutôt simple vu que tu as eu qu'un seul vu que c'est une fac et que tu as eu bac normalement tu as été pris dis moi si je me trompe exactement c'est énorme mais ça fait ça d'accord et justement est ce que tu es allé dans cette fac là qu'est ce qui s'est passé pendant cette pendant l'été du bac parce que tu m'as alors on me souffle dans l'oreillette qui s'est passé des choses en effet il s'est passé des choses parce que je suis pas allé en fait à la fac comme il était prévu j'ai en réalité juste après que j'ai eu le bac et donc quand il fallait que je fasse mon inscription à l'université j'ai finalement fait autre chose enfin je suis toujours resté dans l'art du spectacle sauf qu'au lieu d'aller à la fac je me suis inscrit au cours florent ou plutôt j'ai fait un stage à la fin duquel j'ai passé une audition pour entrer au cours florent où je suis aujourd'hui en tant qu'étudiant d'accord ok donc là actuellement tu es étudiant au cours florent et en quoi consiste cette formation au cours florent qu'est-ce que tu y apprends combien de temps dure la formation etc tu peux nous informer un peu sur le cours florent alors oui bien sûr il y a plusieurs formations disponibles au cours florent donc le cours florent pour ceux qui ne connaîtraient pas ça forme les acteurs ou en tout cas ça offre des formations pour les acteurs il y a plusieurs cursus disponibles il y a un cursus donc le cursus principal c'est théâtre en français mais à côté de ça il y a aussi une formation d'acteur pour cinéma acteur cinéma et également acting in english donc du théâtre en anglais et également schauspiel auf Deutsch donc du théâtre en allemand qui donc ces deux ces deux derniers qui font partie de la section internationale de l'école et qui justement c'est ce que j'ai fait moi tout d'abord pour rentrer au cours florent j'ai commencé par l'acting in english et par la suite en étant dans l'école j'ai appris en découvrant l'école tout ça j'ai appris que je pouvais faire plusieurs cursus en même temps et donc je me suis inscrit également au cursus de théâtre en français enfin formation d'acteurs je crois qu'ils appellent ça et donc j'ai suivi deux cours enfin deux cursus en parallèle mais en décalé d'un an c'est à dire que comme j'avais commencé l'acting d'abord j'avais un an que d'acting et puis après quand j'étais en deuxième année d'acting j'ai commencé le français et donc là je suis en décalé aujourd'hui je suis en troisième année de théâtre en français mais j'ai fini mon cursus d'acting l'année dernière et sinon pour l'organisation des cours on est sur en fait chaque classe quand on rejoint l'école on rejoint une classe qui est à raison de neuf heures par semaine ce qui peut paraître pas beaucoup à première vue mais je vais développer ça donc d'abord dans ces neuf heures en fait c'est découpé en trois blocs de trois cours trois trois cours de trois heures par semaine et tout ça avec un professeur donc on est dans une classe avec un professeur et si on fait rien d'autre à côté c'est neuf heures par semaine mais donc du coup on a la possibilité de rejoindre une autre classe une classe parallèle donc avec un autre prof soit dans le même cursus en général c'est ce qui se passe soit on peut prendre un autre cursus donc moi par exemple c'est ce que j'ai fait en deuxième année d'acting j'avais pris le cursus français donc j'avais ma classe principale c'était l'acting et ma classe parallèle c'était le français après par la suite en réalité parallèle ou principale ça n'a pas vraiment c'est exactement pareil c'est juste de la dénomination pour eux et la classe parallèle donc c'est le même nombre d'heures donc neuf heures donc déjà ça double le nombre d'heures ça fait 18 heures à côté de ça on peut également prendre des options qui sont disponibles en français notamment il y en a il y en a plein il y a des des options qui permettent de travailler la diction la voix le chant les mouvements il y a aussi des options genre masque ça c'est un peu plus ésotérique mais combat également enfin tout plein de choses pour s'enrichir en tant qu'acteur d'accord très bien et sinon pour revenir un petit peu sur ton audition tu as dit que tu avais passé une audition pour rentrer comment ça s'est passé un peu tu peux nous raconter un petit peu alors ça ça fait partie des donc comment on rentre au cours florent donc moi j'ai dit que j'avais fait un stage pour rentrer mais sinon on peut également passer directement une audition dans tous les cas on passe une audition c'est à dire soit on fait un stage à la fin duquel il y a une audition soit on passe directement l'audition sachant que c'est un peu plus simple de faire le stage vu que le stage prépare en quelque sorte l'audition et donc une fois qu'on arrive qu'on fait l'audition et ben en soi c'est pas très compliqué je vais être honnête il n'y a pas besoin d'être un grand acteur pour rentrer au cours florent enfin d'ailleurs le cours florent est là pour enseigner le métier d'acteur enfin pour former les acteurs donc on n'est pas censé être déjà des grands acteurs il suffit juste de montrer qu'on a la passion du jeu du théâtre et à partir de là tant qu'on fait ce qu'il faut on est quasiment sûr d'être pris donc c'était forcément j'avais un peu stressé parce que bon oulala audition je passe une espèce de concours donc on a forcément un peu de stress mais en réalité maintenant avec le recul c'est vraiment c'est quelque chose de c'est un peu une formalité quoi et t'as dit justement que le stage permettait de se former entre guillemets un minimum avant l'audition qu'est-ce que t'as fait exactement pendant ce stage là t'as déjà eu des premiers cours ou alors ça a été un stage d'observation alors les stages du cours florent ça se présente un peu comme des comme des cours comme les cours en fait qui se passent au cours florent mais en condensé parce que les stages durent une semaine et en une semaine on a donc les cours comme j'ai dit tout à l'heure c'est 9 heures par semaine en tout cas une classe là les stages c'est à raison de je vais pas dire de bêtises mais on est sur peut-être 35 heures au moins je pense d'heure en une semaine donc ça fait enfin c'est un stage assez intensif et après donc ça dépend des stages qu'on fait il y a le conflorent offre pas mal de stages moi celui que j'avais fait c'était de l'acting in english donc ce qu'on avait fait c'était beaucoup d'abord les premiers jours des jeux genre des petits jeux pour se préparer à nous mettre à l'aise d'abord et puis découvrir un peu par exemple des trucs d'improvisation des exercices de mouvements de respiration beaucoup de ça et ensuite dans la deuxième partie du stage en tout cas plus vers le milieu slash fin de semaine on était sur du travail de scène c'est à dire qu'on avait déjà des scènes dans lesquelles on jouait on avait un texte à apprendre très rapidement et on jouait on préparait des scènes et scènes qu'on jouait justement pour l'audition à la fin du stage et puis du coup on nous disait à la fin du stage si on si on était reçu ou pas enfin si on veut parce que les stages on peut les faire mais sans forcément avoir en tête de rejoindre le cours florent les stages c'est des stages n'importe qui peut les faire sans vouloir être acteur juste pour développer quelque chose avoir une formation un peu de théâtre un peu de comment dire de prestance de charisme peut-être donc n'importe qui peut les faire et si après donc à la fin du stage on a envie de rejoindre le cours florent on a la possibilité de passer l'audition et l'école nous dit après si on est reçu ou pas d'accord et justement tu parlais un peu des représentations là pendant les deux premières années tu as pu avoir je parle de la période hors covid évidemment justement comment ça se passe ces représentations parce qu'il y a certainement énormément de répétitions derrière mais les représentations sont comment c'est juste devant un public de professeurs ou alors il y a véritablement une audience et un public comment ça se passe en général alors pour les deux premières années parce que je sais pas si j'ai dit mais les cursus durent trois ans tous les cursus durent trois ans donc en première et deuxième année toutes les échéances c'est comme ça qu'on appelle nos examens se passent devant un public fermé donc que devant un jury interne à l'école pas de public extérieur pas de parents pas d'amis enfin c'est que nous que pour nous la classe et un jury c'est pour parce que on n'est pas l'école fait ça pour nous protéger en quelque sorte parce qu'on est encore en formation on n'est pas encore prêt enfin en début au début de formation n'est pas encore prêt à jouer devant un vrai public mais après en troisième année on est censé jouer toutes nos échéances devant un public donc c'est des spectacles en fait tout simplement gratuit pour que plus de monde puisse venir en général c'est des parents des amis ou parfois des gens extérieurs il peut y avoir des directeurs de casting ça arrive et donc c'est comme ça que se passent nos examens c'est des espèces de petits spectacles qu'on fait où on présente en général des scènes qu'on a travaillé durant le semestre oui voilà d'accord et est-ce que tu penses toi du point de vue acteur on va dire est-ce que le fait d'avoir fait un bac scientifique et d'avoir vu d'autres choses que des matières littéraires ou de l'étude des textes etc est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose dans ta formation ou alors tu aurais préféré faire un bac littéraire plutôt ou une autre formation je pense que mon bac n'a pas été inutile parce que ça m'a quand même les études scientifiques donnent une certaine rigueur imposent une certaine rigueur au niveau du travail c'est sûr que tout ce que j'ai appris en maths en SVT en physique chimie ça me sert pas actuellement mais par contre moi j'avais fait l'option latin grec et ça c'est parce qu'en latin et en grec on apprend par exemple des choses sur la mythologie ou parfois on peut te ramener à étudier du aristophane par exemple qui est un dramaturge grec donc quand on fait des textes d'aristophane bon bah quand on a fait du crèque ancien ça peut faire des liens quoi mais je pense si quelqu'un fait par exemple un backel avant de faire ce genre d'études il aura quand même au moins des connaissances au niveau de la littérature parce que c'est vrai qu'en ayant fait un backel moi j'avais pas forcément je connaissais moins de textes que quelqu'un qui aurait fait un backel mais ça après l'école se charge de combler ses lacunes vu que on voit en travaillant sur des scènes nous on travaille sur des scènes mais du coup les autres gens de la classe travaillent sur d'autres scènes et comme ça on voit plein d'auteurs différents plein de scènes différentes et c'est comme ça qu'on enrichit notre culture littéraire dans l'école d'accord donc d'après ce que tu me dis si j'ai bien compris tu m'interromps si j'ai tort c'est une formation quand même qui est accessible à beaucoup de profils différents on va dire mais est-ce que au final tu penses que c'est une formation qui est plutôt difficile ou alors une formation si tu te donnes là-dedans c'est plutôt facile comment est-ce que tu vois cette formation en termes de difficulté et de niveau la formation en elle-même la difficulté va vraiment dépendre de soi en fait c'est à dire que si on ne veut pas beaucoup travailler si on est plutôt du genre flémar on peut faire ça en étant un flémar et avoir le cours florent en n'ayant pas fait grand chose et bon voilà c'est possible mais à côté de ça par contre du coup on n'aura pas beaucoup d'expérience parce que quelqu'un qui fait ça il n'aura pas beaucoup travaillé il n'aura pas joué beaucoup il n'aura pas vu beaucoup d'auteurs il n'aura pas fait un gros réseau il n'aura pas beaucoup d'amis peut-être donc ça ne servira pas à grand chose de manière générale dire qu'on a fait le cours florent ça ne veut pas dire grand chose en fait parce qu'effectivement on peut faire le cours florent en étant un peu j'allais dire un flémar mais par contre si on a la volonté de vraiment de travailler de faire le plus de choses possibles dans l'école de s'investir un maximum là on peut vite arriver sur un travail très soutenu parce que quand on travaille en fait on va avoir des scènes on peut jouer dans à peu près autant de scènes qu'on veut et à ce moment là on commence à je veux faire ci je veux faire ça et puis ça et puis là et là d'un coup on se retrouve pour une échéance avec plein de scènes ça fait beaucoup et plus on a de scènes plus il y a de travail et ça demande du temps enfin une scène à travailler déjà ça demande un certain temps parce qu'il y a la scène à travailler en cours mais également en dehors du cours c'est à dire qu'il faut apprendre le texte il faut faire des répétitions avec ses partenaires donc ça les répétitions c'est ce qui va prendre le plus de temps parce que en tout cas avant le Covid il fallait qu'on se voit et donc on alloue du temps en dehors de l'école pour voir ses partenaires de scènes et ça va dépendre des partenaires mais en général par semaine on est par scène on est à au moins ça va dépendre mais on va dire je vais donner une fourchette large mais entre 3h à 9h de travail sur une scène en première année plus vers 3h mais après plus on va loin dans l'information plus ça peut durer après ça dépend vraiment de chaque acteur parce que chacun a sa méthode mais donc il faut bien comprendre que plus on veut en prendre prendre de choses de l'école plus elle va nous en donner et plus on aura du travail en fait tout dépend de nous si on veut beaucoup de travail on aura beaucoup de travail on peut être surmené mais après si on veut pas beaucoup de travail on aura pas beaucoup de travail et donc l'intérêt de l'école c'est de nous donner de l'expérience parce que le diplôme concrètement pour l'état ne vaut pas grand chose il ne vaut rien je crois enfin c'est pas l'équivalent d'une licence enfin c'est pas reconnu par l'université ou quoi que ce soit c'est une école privée qui fournit un diplôme privé quoi et donc l'école elle elle a seulement enfin elle a pour but de donner de l'expérience aux gens d'accord et justement puisque tu le disais c'est pas un diplôme reconnu par l'état mais est-ce que c'est un diplôme qui est reconnu parmi les gens du milieu ce que je veux dire par là c'est que quelles sont les perspectives que tu peux avoir après le cours florent si justement comme toi tu veux te spécialiser dans dans le fait d'être acteur dans la comédie etc est-ce que quels sont les débouchés on va dire et qu'est-ce que toi tu aimerais bien faire puisque l'année va bientôt se finir alors le cours florent juste dire j'ai fait le cours florent ça va pas ça va pas forcément ouvrir des portes les portes c'est à nous de les ouvrir en fait le cours florent peut aider à ça en sens que on peut préparer des concours pour des conservatoires ça l'école permet de préparer des concours donc elle va nous permettre d'ouvrir des portes donc qui sont des portes de conservatoire ou sinon il y a également les castings directement entrer dans le milieu professionnel l'école peut aider à ça elle va pas le faire systématiquement c'est à dire que si on ne fait rien nous-mêmes l'école ne va rien changer à ça si on fait rien on n'aura rien mais en revanche si on se donne l'école peut aider pour qu'on y arrive mais du coup comment dire l'école si en disant qu'on ait fait le cours florent dans le milieu ça veut pas dire grand chose les directeurs de casting ils s'en fichent un peu très honnêtement les grandes écoles ils s'en fichent en fait ce que veulent voir les professionnels c'est ce qu'on vaut c'est ce qu'on fait c'est à dire on peut dire qu'on est du cours florent ou pas du cours florent ça ne va rien changer ce qui va changer c'est ce qu'on présente et justement c'est à ça que l'école te prépare le plus c'est à te donner à fond dépasser tes limites et peut-être apprendre de nouvelles compétences également surtout si t'es pas du tout du milieu comme toi t'avais aucune expérience avant d'y aller c'est bien ça tout à fait tout à fait donc du coup justement est-ce que tu nous as dit que justement au départ t'étais parti pour une spécialisation scientifique avant de passer le bac mais comment tu t'es rendu compte que tu voulais faire ça est-ce que ça a été une vocation que tu as découvert d'un coup ou alors t'as vu cette formation là et tu t'es dit bah tiens pourquoi pas pourquoi t'as choisi cette aide pourquoi t'as choisi le cours florent en lui-même je sais que ça fait beaucoup de questions mais voilà non t'inquiète pas c'est un cheminement personnel c'est à dire que jusqu'en terminale je savais pas vraiment quoi faire après mon bac j'étais en S un peu par défaut comme je pense pas mal de gens et comme j'avais pas de projet professionnel concret en terminale j'avais la pression pour vraiment trouver ma voie qu'est-ce que je vais faire après le bac et il y avait une chose que j'étais plus ou moins sûr c'est que j'aimais me mettre en scène me mettre en jeu en tout cas être devant un public une audience et jouer enfin parler enfin faire quelque chose être un peu un histrion et du coup en première j'avais fait un club théâtre qui je sais pas si c'est vraiment ça qui m'a révélé genre ça a été la révélation peut-être pas mais en tout cas ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais ça et en terminale quand je réfléchissais c'était vraiment la chose qui m'attirait le plus c'était de devenir un acteur de monter sur scène ou de monter sur un plateau et de jouer d'accord ok donc pour répondre à la question sur le choix du cours fleurant c'est parce que tu connaissais déjà l'établissement ou alors t'as cherché sur internet et t'as trouvé comment t'as trouvé le cours fleurant c'est plutôt la dernière option que t'as dit c'est à dire que je voulais devenir acteur donc j'ai cherché sur internet comment devenir acteur quelles sont les possibles voies les meilleures voies et le cours fleurant est vite remonté dans les suggestions et donc j'ai convaincu mes parents de me comment dire de me payer un stage à la fin duquel on passe une audition qui nous permet d'entrer au cours fleurant d'accord très bien et comme on l'a dit plus tôt tu as fini ton acting in English là tu vas bientôt finir la partie en français si je ne me trompe pas qu'est-ce que tu vas faire après cette partie en français tu vas faire encore un autre cursus je ne sais pas en allemand peut-être est-ce que tu vas faire une autre école est-ce que tu vas passer des castings qu'est-ce que tu vas faire exactement tu sais un petit peu déjà en ce moment j'ai réussi à être pris dans une pièce de théâtre en dehors de l'école qui est déjà une formation professionnelle enfin qui est en dehors de l'école merci mais après clairement ça ne va pas suffire je ne peux pas me reposer là-dessus c'est-à-dire que là dans quelques mois quand j'aurai fini ma formation je n'ai pas l'intention d'en faire d'autres je pense que j'en ai fait assez en français et anglais ça me suffit j'ai également fait un an d'allemand mais je ne vais pas pousser ça jusqu'au bout ce que je peux faire et ce que je vais probablement faire l'année prochaine c'est passer des concours pour les conservatoires et les écoles de théâtre ça c'est ça se prépare et donc je vais dédier mon temps l'année prochaine à faire ça et à côté quand même passer des castings pour essayer d'avoir le plus d'expérience professionnelle possible et justement puisque tu as dit que tu devais passer des concours comment est-ce que tu comptes te préparer à ces concours ? alors ça les concours d'école de théâtre de conservatoire ça marche tous pareil il faut présenter des scènes il y a en général plusieurs tours un premier tour un deuxième tour des fois un troisième on présente des scènes soit des monologues c'est l'école qui nous dit de toute façon ça dépend des écoles donc il faut pour ça en général il faut un partenaire donc quelqu'un qui va nous donner les répliques donc il faut que je trouve des partenaires qui voudront bien me donner des répliques et qu'il faut que je présente des scènes qui me semblent les plus convaincantes enfin ceux qui intéresseraient les plus les écoles de théâtre les conservatoires donc il faut que je me prépare en gros en prenant éventuellement les scènes que j'ai travaillé déjà à l'école et qui ont le mieux marché d'accord ok sinon d'un point de vue un peu plus général est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter sur des représentations où tout s'est pas passé comme prévu un public un peu particulier des choses comme ça tu aurais des anecdotes un peu ? ah des anecdotes en ce moment parce que je suis en troisième année j'ai connu du coup une troisième année sans Covid et une troisième année avec Covid vu que j'ai fait l'acting d'abord et le français après et en ce moment en troisième année actuelle avec Covid on ne fait pas de représentation publique on ne peut pas parce que les théâtres sont fermés déjà donc nous on compte un peu comme des théâtres donc il n'y a pas de représentation publique ce qui est dommage et surtout on joue avec des masques si le Covid est encore là quand les gens regardent cette vidéo il faut quand même qu'ils sachent qu'en ce moment le conflorent est toujours ouvert on peut jouer on peut aller à l'école mais on ne joue pas il y a une espèce de barrière les gestes barrières pour le Covid c'est à dire qu'on ne peut pas se toucher on a toujours un masque en général il vaut mieux garder la distance de sécurité donc ça force à un jeu qui est très particulier qui n'est pas le jeu auquel j'étais habitué avant en première deuxième année même troisième année d'acting et également en première deuxième année de français parce qu'à l'époque il n'y avait pas de masques il n'y avait pas le Covid il n'y avait pas tout ça on jouait comme des vrais acteurs et là on joue ça nous pousse à jouer d'une façon particulière je ne sais pas comment font les élèves qui sont en première année parce que du coup eux ils découvrent ça comme ça ils découvrent le milieu du théâtre avec les masques je ne sais pas quel genre d'acteur ça forme mais l'anecdote c'était ça c'est qu'en ce moment on joue avec des masques on joue avec des masques c'est du théâtre masqué on est tous comme ça c'est vrai que ça doit être un peu particulier et puis dérangeant aussi c'est sûr que c'est pas forcément un peu frustrant ouais je peux bien croire un peu frustrant parce que en tout cas moi j'ai connu sans masque sans les gestes barrières donc il y avait des trucs il y a des scènes je ne sais pas il peut y avoir des scènes de Roméo et Juliette on va devoir s'embrasser par exemple Bateau là on ne peut plus s'embrasser donc il y a toujours des scènes de Roméo et Juliette qui sont présentées au cours Florent dans cette période de Covid sauf que il faut trouver des alternatives c'est-à-dire que le bisou comment est-ce qu'on le met en scène est-ce qu'on s'embrasse de loin genre ou est-ce que on change le bisou pour autre chose on fait des mises en scène on trouve des des contournements à cette contrainte qu'est le Covid et justement puisqu'il y a un réel besoin d'adaptation est-ce que tu ne penses pas que si un jour je ne sais pas dans ton futur tu veux un jour devenir metteur en scène est-ce que justement tu ne penses pas que le fait d'avoir traversé ça pendant le Covid ça va te donner d'autres idées pour d'autres mises en scène si une situation pas forcément identique mais un petit peu quand même se reproduit est-ce que tu penses que justement c'est une année de perdu ou alors c'est plutôt vraiment une autre compétence que tu développes en soi c'est pas cette période de Covid n'est pas l'année que j'ai eu sous le Covid elle n'est pas complètement perdue j'ai appris des choses j'ai découvert des choses et avec cette contrainte on a exploré des choses et pour moi c'est pas perdu du tout je pense si j'avais fait 3 ans que comme ça là je pense que ça aurait été moins bien et j'espère que ceux qui seront après moi ne vont pas avoir ça pendant 3 ans mais une année c'est pas que des désavantages parce que en effet ça force notre comment dire notre imagination enfin notre capacité à trouver des solutions et tu me disais dans ta question si je décide de faire de la mise en scène je voudrais élargir là dessus en disant qu'au cours Florent on est tous amenés donc c'est une formation d'acteur mais on est amenés à faire de la mise en scène donc le cours Florent forme des acteurs mais c'est à dire qu'en faisant le cours Florent on n'est pas amenés qu'à faire acteur on peut devenir metteur en scène on peut on peut aussi faire régicien parce qu'on fait beaucoup de de travail de régie donc les gens qui sont en coulisses derrière qui vont faire la lumière les projos les décors tout ça ça c'est nous en tant qu'élèves on passe par tous les rôles en fait quand on met en place nos échéances donc nos spectacles on fait tous les rôles on fait acteur ce qui est la chose principale mais quand les autres sont acteurs nous on est amenés à être quelque chose d'autre oui donc tu restes tu restes quand même pour aider les autres et puis ça te permet aussi d'avoir une vision d'ensemble sur le métier peut-être c'est ça sur le métier d'acteur mais aussi sur le monde du spectacle d'accord c'est super écoute est-ce que d'un point de vue général tu aurais des conseils pour celles et ceux qui voudraient suivre cette formation des petits tips d'acteurs des petits tips d'acteurs ceux qui ont les moyens parce que le cours Florence c'est une école privée donc il faut payer ceux qui ont les moyens je recommande personnellement parce que c'est 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 une richesse l'école offre beaucoup comme je l'ai dit tout à l'heure si on veut prendre ce que l'école offre on peut avoir beaucoup après bien sûr si on y va en mode je ne fais rien je suis en mode touriste là forcément ça ne sert à rien il vaut mieux pas faire ça même de base si on ne fait rien si on est un flémar il vaut mieux pas partir dans cette voie là parce que c'est un monde le monde du spectacle du théâtre très comment dire c'est un peu la jungle c'est à dire que des gens qui postulent il y en a beaucoup il y a plein d'acteurs de gens qui se revendiquent acteurs et qui finalement ne réussissent pas forcément qui soit n'ont pas la volonté soit ne travaillent pas assez soit juste n'ont pas de chance parce que il y a quand même malheureusement le travail compte énormément mais il y a aussi la part de chance c'est à dire qu'on peut être quelqu'un qui va jouer très bien mais bon on ne va jamais rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et du coup on ne va pas forcément devenir connu ou même juste devenir un acteur professionnel qui peut gagner sa vie parce qu'acteurs on a tendance à se dire quand on n'est pas dans le milieu acteurs bon il y a les acteurs de séries tout ça qu'on connait les célébrités mais en réalité ces personnes là représentent une une minorité du monde du spectacle la vaste majorité des acteurs sont en réalité inconnus enfin des gens qu'on ne retient pas les noms on va au théâtre on voit des gens on va prendre du bon temps mais on ne va pas forcément retenir qui ils sont dans une semaine on aura oublié leur nom c'est ça la vaste partie des acteurs aujourd'hui et donc rien que de devenir ça cet acteur inconnu mais qui gagne sa vie quand même en faisant du théâtre c'est déjà compliqué et donc est-ce que tu auras un mot de la fin à nous dire un dernier petit conseil une dernière petite chose mon dernier conseil c'est que pour tous ceux qui veulent faire des études d'art ou en tout cas en particulier dans mon milieu c'est ce que je connais le mieux il faut il ne faut pas se défouler genre si vraiment vous avez envie de faire ça faites-le mais donnez-vous à fond parce que ne ratez pas la possibilité de vivre votre rêve en tout cas si c'est vraiment ce que vous voulez faire si vraiment vous sentez c'est votre passion donnez-vous corps et âme à ça et allez-y foncez pour ne pas regretter plus tard parce que peut-être que vous n'allez pas réussir peut-être qu'il y aura des problèmes peut-être que moi-même je ne vais pas réussir et même j'y réfléchis je prévois un plan B au cas où il est possible que je retourne faire des études si jamais je vois que ça ne va pas pour moi mais en tout cas je n'aurai jamais de regret d'avoir fait ce que j'ai fait d'avoir tenté de vivre mon rêve je n'ai vraiment aucun regret par contre si c'est une pensée si c'est j'aimerais bien faire ça mais bon je ne sais pas là je déconseille parce que c'est un domaine qui demande qu'on se consacre à 100% d'accord donc c'est vraiment si c'est votre rêve vivez votre rêve à fond et allez y foncer par contre si vous n'êtes pas trop trop motivé évitez on va dire c'est bien ça c'est ça d'accord merci à toi pour ton témoignage merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous mettez la cloche et n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Olivier en commentaire lui comme moi iront regarder régulièrement afin de répondre à vos questions n'hésitez pas aussi à nous faire des retours pour améliorer ce format d'interview et sur ce et bien je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tout le monde salut